Ils ont décidé que désormais au pays, il n'y a ni sommeil, ni repos. Aïcha Kamouas, tigin denge, bob tilan, ça va péter. Ça va péter ! Vous attendez ? Ça le fuit ! Voici d'où tout commence. Je ne comprends même pas le rapport, si tu ne veux pas te donner l'argent, ne tourne pas. Laisse ! Dis donc pas ! Tu sais que les réseaux sociaux, c'est une drogue, quand tu fais un certain contenu, tu vois que ça donne, après tu continues seulement après, tu dis les trucs même où tu ne sais même plus ce que tu as eu à dire. Donc tu fais une vidéo où tu dis carrément que tu ne cotises pas parce que le cabre a l'argent. Ta taille, on dirait les cigarettes qu'on a fumé un peu là. Comme le mégot des cigarettes. Le mégot dans le goût là. Pour raconter des bêtises. En tout cas, vous connaissez Aïcha Kamaz non ? Avec le répondant. Aïcha, action ! Je dois parler avec des faits concrets. Le petit qui était à côté de lui, qu'on dit Bob Dylan, je devais demander l'ordonnance qu'on suivait son anus. Parce que c'est un petit, vous voyez, son taille dit qu'il soit avec les MK secret. Moi, ça ne le soit quoi qu'il soit en effet. Mais le petit là a fait le vidéo de New York Saint, j'avais un autre gars. Quoi quoi ? Fait le vidéo de New York Saint, j'avais un autre gars. Fait le vidéo de New York Saint, j'avais un autre gars. Avant un autre gars qui est ici en bain. Un autre Ndebso qui est ici en bain. Il a commencé à faire le chantage au Ndebso là. Le petit que vous voyez, Bob Dylan, vous voyez un petit mignon comme ça là. Je dis, j'assume. Un petit Ndebso, quand les dossiers sont venus à se retrouver sur Facebook, que chaque roi citait leur nom, c'était moi comme ça qui était en train de camoufler. Mais je savais, je savais que le petit là, il ne peut pas péter. Il ne peut pas péter parce que le choul est déjà ouvert. Mais c'est le petit là qui vient me parler. Quelqu'un qui fait ce que Dieu a dit qu'il ne faut pas que vous puissiez faire. C'est le congo ça. Donc comme c'est le socon nom, je veux soconiser. Donc dites d'abord à Bob Dylan qui nous ramène le texte. Il nous filme d'abord le choul. Il nous montre. Je vous dis et je vous dis que le choul est ouvert. Le choul est ouvert. Il New York, c'est avec un autre qui est ici en bain. Jusqu'à qu'ils ont fait la vidéo. Jusqu'à il m'achève la vidéo pour faire le chantage à l'autre Ndebso là. Le choul est ouvert. Grandement ouvert. Ils ont un balle à un balle à Ndebso là. C'est qu'on se connaisse non ? Vous savez que les petits là sont mes petits. Celui qu'on appelle Bob Dylan, vous vous rappelez que son nom était sorti sur la liste non ? Chakir veut sortir son nom non ? Je suis venue, j'ai camouflé non ? J'ai dit que c'est ça. J'ai dit que c'est ça. Il lèche le choul correctement et bien. Ça ne chauffe pas. Les filles qui vont aller dormir, ils doivent vous c'est la couverture. Quand ils dorment, faites un peu comme si vous ne voulaient pas envoyer la main un peu pour caresser le choul. Vous mettez d'abord un doigt. Vous allez vous dire, hi hi hi. Parce que là, l'habitude. Vous mettez deux doigts, il y a fait hi hi. Sans s'en rendre compte. Parce que c'est quelque chose de normal. Pour lui, c'est normal. Son corps, son choul réagit normalement, comprenez non ? Après, vous mettez le troisième doigt. Si ça encre non, comprenez que ce que ta taïcha vient dit non. J'imagine le rebondant de Bob Dylan. Bob Dylan, mets le choul. J'ai train. Quand j'entends que tu vas montrer les vidéos demain où je suis double ici, machin truc, j'ai peur. Du coup, j'ai fait cette vidéo pour débattre. Pardon. S'il te plaît, ne poste pas. Les gens vont... A moi la chèvre. Tu fais à qui, à moi ? Tu fais à moi ? Tu as perdu. Tu as perdu la tête. Tu vois que tu flippes. Tu vois que tu es passé. Les temps-ci, c'est comme sur le lubrifiant que tu daches seulement. Et t'as su. Là, c'est-à-dire que si tu te vends à 100 fins, on va t'acheter à 100 fins. Et si tu blagues, on discute, on t'achète à 25. Exactement comme ta taille. Parce que tu as une taille de la pièce de 25. Vous savez, nous sommes dans un pays dans lequel, quand tu es face à une situation comme ça, si tu réponds, on va dire que c'est celui qui se sent morbeux, qui se mouche. Quand même tu ne réponds pas, dans ce même pays, on va te dire que qui ne dit rien, consens. C'est compliqué. Vous voyez que c'est compliqué. Mais moi, je vais répondre parce que je me connais. Je ne suis pas comme les autres, là. À chaque amoisse, comme j'aime bien t'appeler, mégo de cigarette. Parce que ce petit dingue a dit la dernière fois que tu as la taille du reste des cigarettes. On appelle ça le mégo de cigarette. Tu vois, j'ai parcouru presque toutes tes vidéos. Et tu parlais de la même chose. Toujours des jeunes. Et si on se limite uniquement sur la forme, pas le fond. La forme, c'est-à-dire ta façon de t'exprimer. On comprend directement que l'école n'était pas ton ami. Le français, ce n'est pas ton camarade. Parce que ton cerveau est tellement petit qu'il n'a pas pu retenir la différence entre le et la. Parce que tu viens de dire le vidéo, ce n'est pas la première, ce n'est pas la seule chose. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. C'est vrai que l'erreur, elle est humaine. Mais ton français, là, ça c'est un don. Ton français, là, c'est le don. Je ne sais même pas d'où tu sors avec ta taille, là. Parce que les personnes qui ont ta taille, là, sont actuellement dans la forêt, en train de vivre de la chasse et de la cueillette. Oui. Les personnes courtes et de taille comme toi, là, sont en train de vivre dans la forêt, de la chasse et de la cueillette. Et je pense qu'à cause de cette taille, là, tu devrais te poser des questions sur ta paternité. Parce que je ne sais pas d'où tu sors avec ta taille, là. Ouais, parce que, il ne faut pas négliger ça, je t'assure. Bon. Tu as dit ici que tu as les preuves que Tic Dengue va voir les marabouts. Et que tu as les vidéos que moi, je forme avec un boy. Et que tu as demandé l'ordonnance qui atteste que mon chéoul est ouvert, comme tu aimes bien appeler. Sache donc que moi, Bob Dylan, je te mets au défi. Déjà de sortir la vidéo dont tu parles. Et de montrer aussi l'ordonnance dont tu parles. De montrer les preuves qui attestent que moi, Bob Dylan, je suis double signe. Je ferme ma bouche et je quitte les réseaux. Parce que c'est tout ce que je peux faire devant les yeux des Camerounais. Parce que si tu ne le fais pas, dans ton life, si tu ne montres pas les preuves que moi, je suis double signe. Ça veut dire que tu montres aux yeux du manque d'entier, de tous les Camerounais, que tu n'es pas crédible. Que tu es une menteuse de renommée. Et tu perds ta crédibilité directement. Tu montres aux Camerounais que tu manques pour nourrir tes enfants. Tu montres aux Camerounais que tu utilises le nom des gens pour nourrir tes enfants. Et tu montres aussi aux Camerounais que tu utilises tes enfants. Tu utilises le nom de tes enfants pour avoir l'amour de tes abonnés, pour demander les étoiles. La preuve est que tu mets toujours dans tes lives ici que mes lions et mes lions, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'envoyer les étoiles. Et tu oublies souvent de dire que c'est pour nourrir mes enfants. Parce que à chaque fois que tu fais les lives ici, tu appelles tous tes enfants à Kaïdoudou, machin truc, machin truc. Pourquoi on ne doit pas oublier qu'on t'abandonne avec les enfants ? Que tu manges ici sur Facebook pour nourrir tes enfants. Que tu dis qu'on t'abandonne avec. Quand on t'a donné le premier, tes yeux étaient dans le sac pour prendre le deuxième. Pourquoi tu ne dis pas simplement aux Camerounais que c'est dans la vente du piment que tu as eu les deux enfants ? Parce qu'on sait qu'on t'abandonne avec les enfants, c'est ce que tu dis, mais tu n'as jamais donné la cause. Tu n'as jamais donné la raison. Et on ne sait même pas qui sont les pères de tes enfants, machin, comme toi tu veux manger, tu es très parfaite là. C'est pour ça qu'il t'a dit que, essaye de savoir qui est ton père, avec la taille là. Peut-être c'est aussi pour ça que tu ne connais pas le père de tes enfants. Vous êtes sur Facebook, vous donnez un bout, vous faites comme si vous aimez Cabren, mais c'est vous qui appelez les gens. Si je dis seulement qu'on m'a traumatisé une nuit ici là, à m'appeler pour me raconter les choses sur l'enfant de Nandip. Racontez les choses. Je suis allée me laver, on a dit là-bas que, je suis allée me laver, on a dit là-bas que... T'ing Dengue n'est pas partout de Cabren Nandip qui était son grand frère dans la comédie. C'était un de ses bons petits. Mais après le décès de Cabren Nandip, on a dit que le suivant sur la liste, c'est T'ing Dengue. Parce qu'on a dit que Cabren Nandip avait trempé les mains et que sa mort était mystique, que ce n'était pas une mort naturelle. Et la mère de T'ing Dengue a compris ce qu'on disait sur son fils. Et vous voulez que le jour de l'enterrement, ça ne se passe pas à côté de chez lui. Il doit aussi voyager dans la voiture. Si lui aussi il meurt dans l'accident, vous avez dit quoi ? Vous faites comme si vous l'aimez beaucoup, si lui il meurt aussi dans l'accident, Cabren Nandip est mort là. Qui parmi vous, qui dit que vous l'aimez beaucoup ? On a dit qu'il y avait Cabren Nandip. N'est-ce pas les soeurs dans la terre ? N'est-ce pas les soeurs dans le trou ? Vous continuez à manger la jambe de showbiz. Donc si la mère de T'ing Dengue, elle a dit que fais de la voyance sur mon enfant. On a dit à la maman là que ne fais pas ton enfant voyager. Parce que c'est un piège, il peut caler en route. Donc vous voulez que malgré ça, qu'elle dise quand même à son fils que vas-y, Jésus-Christ te protège. Ah bon ? Si on a crucifié Jésus-Christ, Dieu n'est pas descendu du ciel. Ça veut dire que quelque chose peut vouloir t'arriver aussi, Dieu laisse aussi que ça t'arrive. Protégeant nos vivants. Lorsqu'il s'agit de la mort, c'est une place. Même une maman qui perd son enfant, n'entre jamais dans la tombe avec son enfant. On est en tête seul. Qui veut mourir ? Qui ne veut pas vivre un jour de plus pour boire le champagne ? Manger le shawama, manger la viande, les bonnes côtelettes, de porc, de bœuf. Que le fou, petit frère. Boire le champagne, boire les rinois, boire les bonbons. On va tous mourir, c'est vrai, petit. Mais lorsqu'il s'agit de la mort, petit frère, chacun tire le drap de son côté. Elle vous a dit, elle assume, j'ai dit à mon fils, je ne vais pas partir. J'ai envoyé sa tante le représenter, même là si sa tante est venue et que ça ne vous suffit pas. Foutez le camp, foutez le camp. Dans le spirituel, est-ce que vous savez ce qu'il ne peut pas voir lorsqu'il s'agit de son fils ? On dit que ton fils, après qu'après ton fils va mourir, vous croyez que la maman elle est restée tranquille ? Quelqu'un qui est dans la maison, elle dit que dans sa maison, même son fils ne dormait plus dans sa chambre, tellement il avait peur. Et c'est la route de Bagankté qui allait prendre. Vous êtes malade à mon tête, hein ? Vous faites honneur à qui ? Au showbiz ? Showbiz des hypocrites là. Vous êtes fou. T'in dingue, tu as bien fait mon petit. Tu as suivi ton cœur. C'était pas santé. Au pays, s'il y a un dolet, vous comprenez, non ? Mais regarde, pardon, si quelqu'un n'a pas encore pris son savon Mana, sur le moment, un savon très efficace, c'est Franco qui vous recommande ça. Ne doutez pas, savon Mana, anti-tache, nettoie les boutons comme, hey, maman, la date, dingue, tout ça, c'est le secret. Savon Mana, le meilleur sans concurrent. Are you tired of your skin looking dull and wrinkled ? Are the black spots and acne on your face scaring you ? Mana House Company has put at your disposal Mana Soap, the ultimate anti-dark spot, anti-acne, anti-aging solution you have been looking for. It is made with collagen, vitamin C, and caudic milk for black and naturally brown skin. It is available in cosmetic shops and supermarkets, among other places. For more information and your order, contact us on 659 44 35 49.